Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler des nouvelles réjouissantes, j'ai envie de dire, les armures ancestrales, draineilles et troll qui donnent un petit peu les premières apparences. Alors évidemment on ne parle pas de l'histoire, etc. puisque pour le moment on n'a rien et j'attends que le patch sorte, mais en l'occurrence je pense qu'il est sage de parler un petit peu de ses apparences parce que j'ai vu, je vois des choses qui me plaisent, je vois des choses qui me plaisent, c'est également des questions que je vois beaucoup en live, donc j'en profite pour faire un petit récap. Commençons par l'armure ancestrale, draineilles. L'armure ancestrale, draineilles, j'ai un peu regardé les réactions qu'il y avait, notamment au niveau au glophon, tout le monde n'est pas content, tout le monde n'est pas content, mais en même temps c'est vrai que j'ai envie de dire, c'est, comment dire, disons qu'on a habitué les draineilles à un certain type de tenue, donc forcément, ça fait bizarre, ça fait bizarre. Quand on vous a habitué à ça, une espèce d'armure de chevalier humain mais avec des couleurs blanches et dorées, forcément ça fait un peu tâche, ça fait un peu tâche, et donc au final, personnellement, moi je suis très content de cette apparence draineilles, puisqu'on revient sur quelque chose de base et de coloris, du coup pour les draineilles. Alors, un truc que je n'aime pas, parce que malgré tout, on a fait une vidéo sur l'ensemble de l'histoire draineilles, n'hésitez pas à aller la voir, bien entendu, les draineilles c'est un peuple de réfugiés, ce sont des personnes qui ont fui différents mondes, qui ont été traquées par la région ardente et qui ont dû se cacher, se terrer, etc. Donc quand on les voit avec des énormes cristaux qui reflètent la lumière et qui foutent, j'avoue que j'ai un peu de mal, j'avoue que j'ai un peu de mal. Les draineilles c'est plutôt la lumière, ouais ouais ouais, mais on la met sous trois couches pour pas que les démons nous attrapent. Et surtout, ce serait oublier que les draineilles ont énormément d'inspiration, notamment asiatiques, et j'ai envie de dire proches, moyennes, et voire extrême-orient, donc ça fait plaisir de retrouver justement ce côté, on va dire, ces différentes tenues, ces différentes couleurs, etc. Et on a une tenue, donc on voit la Telemat Armor, sachant que c'est Purple Maroon Tint, sachant qu'il y en a une autre qui est en, du coup, Lost Ambari Armor Blue Purple Tint, donc la teinte plutôt marron-violette avec un foulard, enfin une espèce, je sais pas exactement comment s'appelle, mais une espèce de foulard rouge qui rappelle beaucoup les couleurs de, on va pas se mentir, les couleurs de notre chère Vélène, mais en même temps, pas mal de couleurs différentes. On a du vert, on a du vert clair, on a du rouge, on a du blanc, on a du doré, on a du violet, enfin vraiment, genre, et on a du blanc également, enfin je crois que je l'ai dit, le blanc, et on a du marron également. Ça fait plaisir d'avoir plein de couleurs, des tenues comme ça, avec beaucoup de couleurs, ça fait plaisir. Alors, j'ai un peu de mal avec les épaulettes et le casque, pourquoi j'ai un peu de mal avec les épaulettes et le casque ? Ben c'est les trucs qu'ils ont dû le plus moduler, et n'oublions pas qu'à la base, en fait, tout vient du concept art originel. Je vais vous le mettre également en grand, je vais vous le mettre en grand. C'était cette image, cette illustration qui avait servi de concept art au Drainay. Et maintenant, eh bien, qu'on a justement l'armure, on peut voir que si on enlève le casque et les épaulettes, on a quasiment la tenue du concept art originel des Drainay de Burning Crusade. Et donc, eh bien, moi, je dois vous avouer que ça me fait plaisir. J'ai hâte de voir justement la différence entre gants et poignets. Peut-être que si on enlève les gants et qu'on a que les poignets, on aura cette espèce de poignet en tissu, une espèce de bandage. Mais je suis assez content, je suis assez content de voir ça. Bon, dommage, on n'a pas le petit collier. Mais vraiment, je suis assez content de voir cette tenue qui revient un peu plus sur l'esthétique originel Drainay. et qui est très colorée, au final. Qui est très colorée, ça fait vraiment plaisir de les voir. Le casque, j'ai du mal. Après, le casque, si on regarde sur une Drainay Femal, ça passe mieux. Les mâles sont dégueulasses, je trouve. Sur une Drainay Fem, les épaulettes sont moins grosses, déjà. Et le casque aussi. Donc, forcément, ça passe mieux. Mais pour un... Ah, mais attendez, il y a une variante. Oh, il y a une variante ! Incroyable ! Je n'ai même pas vu. Je viens de la découvrir. Je viens de la découvrir une variante avec le petit foulard. Ok ! Bah, c'est sympa aussi, avec le vert, du coup. Ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir ça. Même si, effectivement, quand vous voyez le concept, vous voyez que c'est les mêmes couleurs qui ont été reutilisées. Le vert, le marron, etc. Or, ce n'est pas forcément des couleurs qu'on voit beaucoup chez les Drainay. Généralement, le tabac Drainay est associé au violet. Là, on n'a plus sur les couleurs, au final, de notre bonne amie Vélène. Mais j'aime beaucoup la tenue. Vraiment, j'aime beaucoup la tenue. Alors, pour une femme, le petit foulard... Ouais, 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 ça reste... Je pense que c'est quand même, de manière générale, moi, je ne mettrais pas le casque, ni les épaulettes. Mais c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Et l'autre coloris, qui est beaucoup plus proche des couleurs de l'exodard, donc, avec justement la tunique violette, cette fois-ci, l'espèce de foulard, là, on dirait les foulards de mer, un peu, l'écharpe, l'écharpe de mer violette. On a également un petit peu de violet ici. Moins de couleurs, ici. Moins de couleurs, on est sur quasiment trois teintes de couleurs, avec le violet, espèce de beige, et les dorures plus marrons. Bon, maintenant, ce que j'aime bien, c'est le petit cristal bleu, qui est quand même assez agréable, je trouve, à l'œil. On a le côté joaillier, on a le côté, malgré tout, expert en joaillerie, et, on va dire, en maîtrise de la magie arcanique, donc ça fait plaisir aussi de les retrouver comme ça. J'aime bien les deux, j'aime bien les deux tenues, honnêtement. Encore une fois, je pense que je dégagerais le casque et les épaulettes. J'ai une petite préférence pour celui de base, qui est quand même plus coloré, et pourtant, les couleurs, j'ai tendance à préférer celle du deuxième. Et pareil, donc on aura une autre teinte avec l'espèce de foulard. Ok. Donc ça, ça fait plaisir, parce que clairement, moi, je suis très content. J'en ai ras le cul d'avoir des draineilles avec des armures de chevalier humain, mais on met des cristaux dessus pour que ça passe. J'avoue que j'en ai ras la casquette. Et dernièrement, je m'en rends compte encore plus quand je vois l'armure de Turalyon, et je suis en mode, mais attendez, mais l'armure de Turalyon, en fait, si on regarde, c'est une armure draineille, et ça va bien à un humain. Ah, c'est qu'il y a un problème, en fait. C'est qu'on s'est tellement habitué à avoir les draineilles dans des armures comme ça que ça ne choque même plus. Alors qu'en fait, c'est des armures de chevalier humain. Donc, ça fait plaisir de voir des draineilles avec des armures qui reviennent plus sur l'essence de ce qui étaient les draineilles. Encore une fois, ça, c'est du concept art de Burning Crusade, c'est les concept art des draineilles. Si vous revenez sur Brumazur, etc., oui, les draineilles ressemblent davantage à cela. Et j'avoue que c'est d'ailleurs aussi un truc qui pourrait être intéressant pour essayer de différencier les sanctes forges des draineilles normaux, puisque les draineilles normaux ont ce côté vraiment exilé, ce côté... Et ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir de les retrouver comme ça. Donc, très content, très très content. En plus, c'est ce que j'avais call sur ma vidéo sur les draineilles. Donc, je vous avoue que je suis très content de voir qu'il a servi ce concept art. C'était pas non plus complètement inattendu. C'est l'un des concepts art de Draineilles. Forcément, ils vont revenir dessus pour ce... Quand ils vont se pencher un peu plus sur les draineilles, ils voient ce concept et ils se disent « Mais ça ferait une super armure héritage. » Et c'est pas pour rien que moi je vous en ai parlé, c'est que ça ferait une super armure héritage. La preuve, clairement, le perso quand vous enlevez épaulette... Je tenais à vous montrer cette image parce que c'est un joueur qui l'a fait et quand tu veux vous enlevez, vraiment l'armure est trop belle. Vraiment l'armure est superbe. Surtout qu'encore une fois, elle sera portée pour du tissu, pour du cuir, pour de la maille, pour de la plaque. Et honnêtement, est-ce qu'avec le torse, mine de rien, on a l'armure. Donc ça passe aussi. Sachant qu'encore une fois, vous pouvez moduler bien entendu les tenues. Vous n'êtes pas obligé de porter l'ensemble. Vous pouvez porter, par exemple, moi les bottes, je ne pense pas que je les prendrai. Les bottes, je ne suis pas très très fan. Et on verra pour quelles sont les pièces qui représentent ceinture, torse et jambière. Mais il y a moyen de récupérer et de la mettre sur vos armures un peu différentes pour avoir quelque chose d'unique. Et derrière, mesdames et messieurs, l'autre armure ancestrale, bien entendu, qui a été data mining. C'est la tenue des trolls. La tenue des trolls. J'ai des choses à dire aussi sur la tenue des trolls, bien entendu, puisqu'on l'attendait avec impatience, la tenue d'Ark Spear. Et au final, comme prévu, j'ai envie de dire, comme prévu, nous allons avoir une tenue qui représente beaucoup plus Vol'jin. Vol'jin et surtout le marchant des ongles. Mince, j'ai un doute, le rocan. Et à côté de ça, j'y reviendrai parce qu'il y a quelques éléments qui rappellent le bon Saint-Jean également. Mais avant tout, donc... Mais regarde, c'est le Shadow... Putain, j'ai un trou. J'ai un trou. C'est pas le Shadow... C'est le Shadow Dancer qui m'empêche de le dire. En tout cas, on va pouvoir regarder l'armure en détail. Mais ça suffit. On a des choses intéressantes. Avec... Donc, déjà, une tenue qui ressemble beaucoup plus à l'armure de Reforge. Alors, ça ressemble à l'armure de Vol'jin, on va pas se mentir. Mais ça ressemble beaucoup à l'armure des... Non, mais c'est pas possible. Je ne me rappelle plus. Bon, je suis désolé. J'ai dû aller vérifier parce que j'avais un trou noir complet. J'étais en mode Shadow Priest. Bah non ! Shadow Dancer. Bah non ! C'est le Shadow Hunter. Le Chasseur des Ombres. Le Chasseur des Ombres, du coup, j'ai envie de dire, l'une des icônes des trolls Darkspear, des trolls Sombrelance. Avec, bien entendu, Vol'jin qui représente cela. Mais c'est aussi une armure qui fonctionne parfaitement pour Roc'an. Alors, commençons par la première, qui a une couleur un peu plus orangée. C'est du... En vrai, c'est marqué orange, mais en fait, c'est un peu du rouge. On voit que c'est du rouge, d'ailleurs. C'est du rouge et de l'or. Par contre, ce qui est cool, c'est que ce n'est pas du doré vraiment flat, comme on avait pu le voir avec Eva sur le comptoir, etc. On est sur des trucs... Même si c'est un métal très brillant, qui rappelle un petit peu le doré, ce n'est pas un truc ultra shiny, ultra pétant. Je vous rappelle quand même que les trolls Darkspear, ils vivent dans les jungles, etc. Enfin, je ne veux pas dire non plus qu'il faut que leur métal soit totalement rouillé. Mais il ne faut pas déconner non plus sur... Enfin, c'est quand même des mecs qui vivent dans la jungle et qui sont censés essayer de se camoufler dans leur environnement. Des trucs ultra shiny qui reflètent la lumière. Ce n'est pas fou, quoi. Ce n'est pas très très fou pour se teindre, pour se camoufler dans cet environnement. Donc, évidemment, le référentiel de base, c'est l'armure de Vol'jin. C'est l'armure de Vol'jin et on le voit. On le voit vraiment que c'est Vol'jin. Parce que regardez, par exemple, la ceinture de Vol'jin. Regardez la ceinture de Vol'jin, regardez l'armure ici. Et vous verrez qu'en fait, on voit des espèces de triangles scillants et rouges. Et ça, c'est directement repris de Vol'jin. C'est un artwork officiel de Vol'jin sur les ombres de la Horde. Et donc, on retrouve justement ces couleurs. Vous voyez même la ceinture, en fait. La ceinture reprend ce rouge blanc que l'on a sur l'armure de Vol'jin. Donc, on est vraiment sur les tenues sombre-lance. Et ça fait plaisir parce que je sais que beaucoup sont en mode « Ah, ça va, les trolls, ils ont plein d'armures. » C'est pas le cas. J'en ai souvent parlé. Les trolls sombre-lance ont très peu de tenues. En fait, la plupart des tenues qu'on associe aux trolls, en fait, c'est pas du troll sombre-lance. C'est des tenues Amani, des tenues troll des forêts, troll des glaces. Derrière, il y a eu les trolls Zandalari, etc. Les trolls d'Arkspire n'ont pas tant de tenues que ça. Et généralement, c'est du cataclysme et ça vieillit aussi. Donc, ça fait plaisir de trouver cette armure-là. Honnêtement, il y a plein de pièces à récupérer. Il y a vraiment plein de pièces à récupérer. Vous noterez d'ailleurs le bras gauche avec l'espèce de poignée avec un serpent doré qui... Ah bah, j'allais dire, il est sur Vol'jin, mais en fait, il n'est pas sur cette apparence. Mais c'est un truc de Vol'jin. Pour le coup, c'est un truc de Vol'jin et du chasseur des ombres. D'ailleurs, j'espère qu'ils en profiteront pour refaire le modèle de Rokan parce que c'est quand même les tenues de chasseurs des ombres originelles, très très associées au chasseur des ombres. Donc, ce serait intéressant qu'on en ait. Sachant encore plus, ce chasseur des ombres, c'est une classe qui n'arrivera jamais sur WoW parce que leurs kits ont été pris dans Chaman, dans Prêtre, etc. Et donc, on les verra probablement jamais, mais c'est pas grave parce que si on peut avoir ces jolies armures, ça fait plaisir. Vraiment très très plaisant. J'avais quand même quelques petites appréhensions et au final, non, on nous a régalé. D'ailleurs, j'ai un truc, et ça auquel je ne m'attendais pas. Moi, je voyais le masque. Et bien entendu, le masque, pas de problème. Et au final, ils ont rajouté cette espèce de foulard. Et le foulard, c'est un clin d'œil à Senjin. Donc, il y a des chances qu'on ait honnêtement une petite quête vis-à-vis de Senjin parce que Senjin, vous connaissez le village, mais Senjin, c'est le père de Vol'jin et c'est celui qui a sauvé, en gros, les Darkspears. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Vol'jin a, du coup, honoré son père, etc. Alors attention, Vol'jin était un chasseur des ombres, Senjin, lui, était un sorcier docteur. Et même si on a une armure de chasseur des ombres, on voit qu'il y a quelques pièces qui sont récupérées, qui reviennent un petit peu pour honorer le sorcier docteur des trolls sombrelances. Et notamment, eh bien, le foulard. Le foulard que vous voyez, alors le foulard, on le connaît beaucoup pour Zul'jin, mais au final, Senjin avait également un foulard. Donc, ça fait plaisir. Je ne m'attendais pas à ça. Ce qui aurait été intéressant, c'est une variante où vous enlevez le foulard. Ce serait facile à faire, ce serait facile à produire. Une où vous avez juste le masque, une où vous avez juste le foulard et une où vous avez les deux. Je pense que ce serait très facile à fournir. Donc, on verra si ce sera fait. Je pense que ça pourrait être une demande légitime. Et l'autre coloris, eh bien, c'est un coloris beaucoup plus rouge et cette fois argenté. Mais pareil, on n'est pas sur un argent ultra shiny. Et ça fait plaisir de la même manière. De la même manière, on a donc du rouge avec du doré et là, du rouge avec de l'argenté. Alors, qu'on soit clair, c'est assez intéressant parce que les trolls sombrelances, il y a trois manières de les représenter en termes de coloris. Généralement, le rouge de la horde, bien entendu. Nous avons, comme je vous le montrais, le violet de Saint-Jean qui était le violet, en fait, des trolls sombrelances dans Warcraft 3. Et le côté ombre, généralement, est représenté par du violet. Donc, shadow... Donc, forcément, on se dit, bon... Violet, tout ça, c'était vraiment la couleur qu'ils avaient dans Warcraft 3. Que ce soit Ragne of Chaos ou Frozen Throne, d'ailleurs. Il y a eu une constance. Les dark spears étaient en violet. Donc, dark et shadow, généralement. On voit le violet souvent... Pas tout le temps, mais de manière générale, le violet est souvent présent quand il y a du dark et du shadow. Et au final, eh bien, on les voit en... Je m'attendais à une armure en violet qui serait revenue un peu plus, justement, sur Senjin et autres. Non. Et l'autre coloris, bien entendu, c'est le coloris, du coup, scillant, l'espèce de turquoise que l'on avait en tabar à cataclysme. Et cette couleur, eh bien, je m'attendais à ce qu'on ait un coloris dessus. Et pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Après, on pourrait se dire, bah, du coup, c'est pas bien. Ils ont pas respecté les couleurs des dark spears. Le rouge est une des couleurs d'arc spears. Mais, notamment, le rouge de la horde. Et je rappelle que les dark spears sont l'un des membres fondateurs de la horde. Mais c'est clair que j'aurais bien aimé un coloris scillant et un coloris violet qu'on ait nos trois coloris. Maintenant, le double coloris rouge fait plaisir aussi. Je vais pas mentir. J'apprécie. J'apprécie également. Mais j'aurais bien aimé deux coloris supplémentaires. Ça aurait été sympa. Comme ça, ça peut faire aussi des variantes un petit peu. Alors, peut-être qu'à terme, ils feront des variantes. J'espère. Parce que ce serait pas compliqué à faire. Là, par exemple, vous remplacez le rouge par du violet. Et hop, c'est bon, ça passe. Ça vous fait une armure nickel. Et encore une fois, le détail, le détail des armes, le détail des armures, le détail du dos, le petit bouclier, etc. Moi, ce que j'adore, c'est même les gants, en fait. Les gants sont vraiment superbes. Alors, les jambières, ça risque d'être cette partie-là. Mais il faudra voir si c'est la ceinture ou les jambières. La ceinture aussi a l'air très, très jolie. Les bottes sont très sympas. Enfin, on a des armures, vraiment. On a une armure qui, clairement, fait troll son brelance. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je pense, à tous les joueurs troll qui vont pouvoir se régaler avec ça. Sachant que ce que l'on voit, c'est que ce soit sur les hommes ou les femmes, ça marche très, très bien. J'ai tendance même à préférer presque le modèle féminin. Parce que le modèle féminin, on a les jambières qui couvrent vraiment. Et ça fait plaisir. Là où les mecs, c'est vraiment que derrière où tu vois bien la tenue. De devant, on dirait presque qu'ils ont les cuisses à l'air. Enfin, ils ont les cuisses à l'air, mais je veux dire, vraiment, quasiment aucune tenue dessus. Là où les femmes, on voit vraiment l'espèce de... J'allais dire un pareo, faut pas déconner, mais cette espèce de... La jambière qui revient, quoi, et ça fait plaisir. Non, vraiment, la tenue est belle. J'ai peur, par contre, j'espère. J'espère qu'ils n'ont pas faire de la merde. Le dos sur les trolls penchés, là, on le voit déjà, c'est pas propre. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de trucs qui passent à travers les armures parce qu'on sait que des fois, ils mettent les modèles sur des humains et derrière, ils testent pas trop sur les trolls alors que c'est une armure pour les trolls. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Je pense qu'il y aura moins de problème pour les femmes trolls puisqu'elles se tiennent beaucoup plus droites. Donc, il risque de ne pas y avoir de soucis à ce niveau-là. Également, de data mining, on a une arme pour le moment. Moi, personnellement, j'aimerais bien des glaives. Alors, je sais que les glaives, c'est que les chasseurs de démons qui les manient mais un truc qui fasse un peu glaive, c'est tout à fait possible. Ils l'ont fait pour les elfes de la nuit. Donc, j'aimerais bien un truc comme ça. Mais l'épée est cool. L'épée est clairement cool pour les darkspear. Pour le moment, on a data... C'est le début du time mining. Il y a moyen qu'il y ait des changements pour le patch, justement, des armures ancestrales. Peut-être qu'il y aura des rajouts, etc. On verra. On verra à ce niveau-là. Même si je suis quand même globalement très satisfait. Et en prenant pour modèle le chasseur des ondes pour les trolls et en prenant pour modèle le concept art de Burning Crusade, eh bien, ça fait aussi que j'avais 100%. Mes deux calls se sont avérés bons. Mais encore une fois, je ne suis pas en mode « Waouh, je suis trop fort ». Si tu te penches un peu sur le sujet, c'est assez logique parce que c'est des très belles armures. De manière objective, ce sont des armures qui marchent très bien pour représenter la culture raciale. Tiens, d'ailleurs, je vois un truc. Je vois que les cheveux, je n'avais pas vu, les cheveux clippent dans le dos. Donc, même pour la femme. Donc, ça, c'est un peu dommage. On verra, en tout cas, comment ça va être. Il y a peut-être des retours qui vont être faits aux joueurs, etc. Je pense que j'ai essayé de faire un petit retour en mode « Ce serait bien d'avoir deux coloris supplémentaires ». Mais clairement, ça fait plaisir. Vraiment, c'est des bons choix, je trouve. Des bons choix. Alors, j'ai vu que certains n'étaient pas forcément très contents parce qu'ils auraient voulu plus de trucs. J'ai vu que certains évoquaient le fait que ces armures étaient paresseuses. Je suis un peu choqué. Je pense que quand tu n'as pas l'AREF, tu te dis que c'est paresseux, mais je ne trouve pas que ce soit paresseux. Au contraire, celle-là, en fait, je pense que ça fait paresseux parce qu'il se dit que c'est du tissu. C'est du tissu, alors qu'il voulait un truc en armure de granit, machin, il y a un moment donné, il faut apprécier sa culture de sa race. Moi, ça me fait plaisir de les voir. Et encore une fois, je ne vais finir pas. J'espère que Rokan aura un modèle comme ça. Il est temps qu'il ait une armure à la hauteur de son statut. Voilà. C'est positif. J'espère qu'on n'attendra pas de nouveau des années et des années avant d'avoir d'autres armures qui régalent les joueurs drainés et les joueurs trolls. Ce sont les derniers à être passés dans les races principales de Vanilla et de Burning Crusade. Les prochaines armures ancestrales seront les Pandaren. Donc, hâte de voir aussi ce qui va être fait pour les Pandaren. J'espère justement que ça ne sera pas feignant sur les Pandaren parce qu'il y a moyen de faire vraiment deux types d'armures vraiment différents tout en gardant une thématique commune. Pour les quêtes, bien sûr, des Drainay et des Trolls, on fera ça en live, évidemment. Et vous aurez la VOD sur la chaîne des Vanessor, très probablement. Donc, je vous fais plein de bisous. J'espère que ce petit débrief vous aura satisfait. Moi, personnellement, je suis très content de ce qui en ressort. Bien sûr, on peut toujours trouver des petits trucs en plus, évidemment. Mais de manière générale, on est quand même sur des belles pièces, des bons équipements. on aurait pu tomber dans des pièges. Clairement, on aurait pu tomber dans des pièges, des Drainay en armure du soleil. Enfin, voilà. En armée, le mec qui a tué un arrow et il se l'est mis un peu partout sur lui. Et les Trolls, on aurait pu partir sur des armures Zandalari. J'aurais été un peu ronchon. Mais non, là, parfait. Donc, très content. Très content de ces armures. Hâte de voir les quêtes relatives à ces deux races. Et on sera dans l'attente des pandarènes et j'ai hâte de voir de belles choses aussi sur les pandarènes. Voilà. Plein de bisous. A bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus.